Fabrice Caro, plus connu sous le pseudonyme de Fab Caro, est né à Montpellier. Après plusieurs collaborations dans des revues comme l'Echo des Savannes, il connaît le succès avec Zaï Zaï Zaï, une BD qui depuis 2015 engage son auteur dans un Tour de France. À Cinémède, accompagné de François de Zagna, ils sont venus présenter le film devant des cinéphiles très enthousiastes. Sous-titrage ST' 501 Je suis extrêmement ému d'être là ce soir, très heureux. En plus on est à Montpellier, on a tourné le film ici il y a pile un an et ça a été une expérience assez géniale. On en était très heureux, on a fini le film dans des moments de confinement un peu fous et aujourd'hui on l'a terminé la semaine dernière pour qu'il soit prêt pour vous ce soir. Je suis très heureux d'être là avec Fabrice, avec mon producteur et avec Grégoire, le moteur de François. En plus à Montpellier, une ville que j'adore et on a tourné le film là-bas comme vous le savez. Et voilà, je ne peux pas parce que je suis en tournage, je t'explique mon look improbable, je ne suis pas reconverti dans ma banque. Mais en tout cas j'espère que le film vous plaira, j'espère que vous allez bien vous amuser et que pour les fans de Fab Caro, que François et nous tous sommes restés fidèles à l'esprit de Fab Caro qui est un joli, je tiens à le répéter. Voilà, bon film et à bientôt. Ciao ! Prouver l'équilibre entre parvenir à garder la folie de quand on tournait les pages, à chaque fois il y avait une situation différente, et à chaque fois c'était nouveau, et à chaque fois c'était fou, etc. Et en même temps faire en sorte que sur un film, ça pouvait à mon avis être un petit peu ennuyeux de ne pas s'accrocher à quelque chose. Donc il fallait trouver cet équilibre entre garder cette folie, garder cette folie de la surprise en permanence, et en même temps essayer de trouver le fil rouge. Donc l'homogénéité c'est essentiellement le couple, l'histoire d'amour qu'on a rajouté, qui n'était pas dans la BD. Après, malgré tout, je pense qu'il y a des différences de ton en effet en fonction des trucs, et l'idée c'était pas forcément de... Je pense qu'il y a des choses qui font rire des gens, qui en font rire moins d'autres, etc. Il s'agissait pas de rendre le film totalement homogène, au contraire, et ces petites ruptures de ton, elles nous plaisaient aussi. On soit estimé qu'il y avait passé une matière dans le livre pour faire un film, du coup, avec Jean-Luc, ils ont pas mal écrit aussi autour. Donc je connaissais les deux tiers à peu près, mais après il y a bien un tiers que je connaissais pas, qui a été de l'écriture pure, et ça j'ai découvert en fait. Et j'ai trouvé que c'était super vraiment dans le ton. Moi ils m'envoyaient à mesure des versions du scénario, et je trouvais que c'était vraiment dans le ton. Ils avaient réussi à coller au truc. Alors l'idée, il fallait que ce soit aussi joué premier degré, c'est ce qu'on se disait aussi avec François. Pour que ça fonctionne, il fallait que ce soit joué premier degré, c'est-à-dire qu'on croit vraiment à la faute, que les acteurs jouent premier degré, qu'ils soient vraiment en fuite, qu'ils soient vraiment en panique. Et ça je trouve, moi c'est comme ça que j'avais écrit, et c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Jean-Paul il joue très premier degré, vraiment comme un fuyard, il sourit très peu dans le film. Enfin c'est vraiment... Et tu m'as dit quoi ? C'est quoi la question ? C'était ça ? D'accord. C'était sûr, voilà. Et oui, moi je suis hyper content du résultat. Ah oui, oui. C'est bien. Merci.